Je vous remercie. Effectivement, aujourd'hui, vers la mi-journée, les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés de la présence de deux corps sans vie échoués sur la plage à hauteur du quartier Gouroumet. Et à la suite de cela, un flux de personnes a commencé à démarquer de la plage, tendant à faire croire qu'il s'agissait effectivement des migrants clandestins. Immédiatement, les secours ont été mis en branle et ceux qui étaient blessés parmi ceux échoués en mer ont été pris en charge. Mais quelques heures après, nous avons été alertés de la présence ou de l'échouage de corps sans vie au niveau de la plage de Gouroumet et jusqu'à hauteur de Guendard, sur la France côtière de Saint-Louis. Présentement, le bilan que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Et parmi ces 21 blessés qui sont pris en charge au niveau de la structure sanitaire de référence, que l'hôpital régional de Saint-Louis a trois blessés relativement graves. Donc, à l'instant, c'est ce que nous pouvons dire. Je dois avouer qu'également, dès que nous avons été saisis de cela, le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, avec le préfet du département, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine, la police, mais également de concert avec le parquet qui gère le volet judiciaire. Donc, aujourd'hui, cette triste nouvelle est encore arrivée, malheureusement, sur les plages de Saint-Louis. L'enquête qui est diligentée sous la direction de Mme le procureur de la République va donner peut-être suffisamment d'éléments, mais ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une pirogue qui a quitté d'autres contrées. Donc, c'est à hauteur de Saint-Louis, certainement en partant vers le nord que cet incident s'est passé. Donc, voilà la situation. Aujourd'hui, les blessés sont pris en charge correctement au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous nous évertions également à prendre en charge de la manière la plus digne. Malheureusement, les corps sans vie qui sont récupérés dans des conditions décentes, les conditions qui sont d'habitude alors de mise lorsqu'il s'agit de cas à Paris en utilisant des sacs à viande, comme on dit. Maintenant, on est en train de voir avec le préfet de département au niveau de Saint-Louis, mais également au niveau des autres régions, le cas échéant, comme Louga, pour que ces corps sans vie puissent être, après les formalités conduites par Mme le procureur de la République, que ces corps puissent être placés au niveau de ces morgues-là en attendant l'arrivée des proches pour récupérer les corps. Voilà un peu la situation. Je rappelle que dès que l'incidence est passée, nous avons rendu compte à M. le ministre de l'Intérieur, qui, en l'espère, c'est le ministre de tutelle, qui, minute par minute, suit cette situation et nous transmet ses instructions pour que tout soit mis en œuvre afin d'apporter l'assistance que l'État se doit d'apporter à chaque fois que des situations pareilles se présentent.